You know what time it is, it's time to gossip Alisha A, Penny here Il y a d'autres contenus dont je vous parle Depuis un moment qui vont arriver Donc voilà Pour les gens qui me suivent sur mon autre chaîne Qui sera plus ma chaîne lifestyle Mettez un commentaire avec abonné Comme ça je connais les vrais du what's up gang Je vois qui c'est et tout Tu vois ce que je veux dire Mais en tout cas, merci du fond du coeur Pour les personnes qui vont me suivre sur mon autre chaîne Et puis let's go pour un nouveau chapitre En attendant c'est parti pour la vidéo Donc je pense qu'il y en a plein parmi vous Qui se sont dit Wesh c'est trop bizarre L'album de Megan il est sorti Il y a grave des polémiques autour et tout Et Alisha elle a toujours pas parlé Même sur what's up girls C'est un peu calme et tout Il y a vite fait des trucs Mais c'est bizarre Donc voilà, voilà la vidéo En gros ouais Donc comme je viens de le dire Megan Thee Stallion a sorti son album Good News Vendredi 20 novembre là Et en fait Donc le tout premier son Shots Fire Je crois Ouais c'est ça Shots Fire Et clash de ouf Tory Lanez et Kelsey Donc je pense que c'était une réponse A l'album tout entier des stars Au projet tout entier des stars De Tory Lanez Où tout l'album Il parle clairement de l'histoire du shooting là Elle elle a fait un son Et elle les clash vraiment de ouf Donc déjà il faut savoir Que c'est un sample de Biggie Houchatia Donc vous connaissez le bif Biggie, Tupac Ils ont fait des sons Pour se dis Enfin pour se clasher Quitte à tirer dessus C'est pas moi Un truc comme ça Donc en gros je pense que c'est ça aussi C'était un petit Un petit hint Pour faire comprendre Que c'était un clash quoi Et en gros Bah clairement les messages Qu'elle dit dans le truc C'est que Bah Tory manque Il l'a vraiment tiré dessus En fait c'est toujours un peu Les mêmes rengaines Tu vois ce que je veux dire Enfin vous voyez Excusez moi Mon ami Je vous touche toi Bah en gros Bah en gros ouais Qu'il a vraiment tiré dessus Que Kelsey elle a été payée Pour rester silencieuse Elle dit carrément que ouais Tory il arrête pas de se cacher Derrière le fait que ouais Ok il n'y a pas d'eau Et de tendons Qui ont été touchés Mais c'est parce qu'en fait Les balles Alors ça c'est Une autre version Qui vient de sortir de nulle part Mais en gros Elle dit que les balles C'était des En fait c'était un pistolet À billes de plomb en fait Mais que c'était pas vraiment À balle de plomb Enfin à billes de plomb Mais pas forcément Un vrai gun Vous savez un vrai truc Pour tuer Parce qu'en gros Elle dit que c'était des pellets J'ai cherché la traduction De pellets Parce que même moi Tu me dis pellets Je ne savais pas ce que c'était Et en gros c'est Ouais c'est Parce que vous savez En armurie en France Vous pouvez aller acheter Vraiment des vrais pistolets À balle de plomb Mais c'est pas vraiment Des vraies armes Et en gros elle dit ça Donc ça Nouveauté Nouveau indice Nouveau truc On ne savait pas Encore que Kelsey est une débile Que Alors là c'était assez violent Quand même ce qu'elle a dit Qu'en gros Kelsey la regardait Monter et réussir dans la vie Pendant qu'elle restait Sur ses genoux En train de sucier des zizi Je pense que ça Ça a vraiment pas Plut du tout À Kelsey Elle a aussi dit Qu'en gros Kelsey Voulait tous les mecs Que Meghan avait L'attention de tous les mecs Que Meghan avait Bref En tout cas Elle a vraiment vraiment Pas raté Et que Elle a dit aussi Kelsey c'est une crevette Et moi je suis en steak Je suis le plat Et toi t'es l'accompagnement Bref Du clash Du clash Du clash Ce à quoi Kelsey a rigolé Il y a même la soeur de Kelsey Qui s'en est mêlée Et qui a dit Non mais franchement En gros Elle a mis un commentaire En disant Que c'était complètement le contraire Que c'était Meghan Qui en général Était sur les mecs de Kelsey D'ailleurs Kelsey a récemment Je crois c'est hier Au moment où je vous parle A fait un live Instagram Pour raconter l'histoire Et a dit clairement Que en fait Bah non C'est Meghan Zistallion Qui avait eu une relation Avec un de ses ex Par contre Il y a plein de médias Qui ont laissé entendre Qu'elle parlerait peut-être De Tory Lanez Elle ne dit pas Que c'est Tory Ou un autre Mais en tout cas Elle dit clair et net Que c'est Meghan Qui a couché Avec un de ses ex Ou une personne Avec qui elle était en relation Come to find out Come to find out Your ass was fucking With a nigga behind my back That I was on first And that ain't right Cause you supposed to be My best You supposed to be My best friend We laugh at bitches That do that shit To each other We not supposed to Do that shit To each other Meghan You steady Lying on me Lying on my name I have to get on the internet And do this Because last time I sent Meghan a text And I told her What was the purpose Of shading me Whatever your issues is Call me or text me I ain't get no response So this is my only way To shoot a message to her Is through the internet Cause I prefer to Have shit out Off of social media You know what I'm saying Protect black women though Protect black women though But you steady Throwing shots at me You want motherfuckers To hate me so bad And I don't understand why Et rappelez-vous Bah ça fait un moment Même depuis le début De cette histoire en fait Qu'on n'arrête pas de dire Que Enfin il y a une grosse rumeur Un gros truc qui dit Qu'en fait Kelsey et Meghan Et tout le monde Se sera embrouillé Parce que Meghan aurait découvert Que Enfin Que Kelsey aurait découvert Que Tory et Meghan Couchaient ensemble Alors que normalement C'était Tory et Kelsey Qui seraient ensemble Donc ça collerait en vrai Ça collerait clairement Donc A voir A voir ce qu'il en est Etc Mais c'est pas tout Parce qu'en fait Bah là Aujourd'hui Enfin Cette nuit Du coup Peut-être à peu près Au même moment que le live Il y a Kelsey Qui est sortie avec un Single Qui s'appelle Bussing back Et en gros Elle répond A Meghan D'Estalion Donc déjà J'ai 2-3 choses A vous dire avant Il faut savoir que Kelsey Elle est maintenant Link avec L'ancien label De Meghan D'Estalion Vous savez 1501 Avec Karl Crawford Et J Prince Elle est Managée Par La mère Elle s'en occupe En tout cas Par la mère De Jordyn Woods Ce qui est un peu étrange Parce que Jordyn Woods Se retrouve dans Le dernier clip De Meghan D'Estalion Body D'ailleurs dans le clip On a Tara J.P On a Black China On a Jordyn Et il y a plein de gens Qui ont dit C'est bizarre Elle a invité Les gens avec qui Kylie Jenner est en bif Et je vous rappelle Kylie Jenner Tory Lane L'histoire Bref Je pense que vous avez suivi Dès le début Donc même ça C'est un peu shady Ça peut être shady Genre Je fais un son Je fais un clip J'invite toutes les personnes Qui sont ennemies Avec Une ennemie Potentielle Donc Voilà Ce qui fait que Bon je reviens Au son de Kelsey Et en gros C'est un son Qui est assez court Qui dure 1 minute 45 49 je sais pas Mais en gros Kelsey Elle la Clash de ouf Dedans Et ce qui l'en ressort C'est qu'elle dit Techniquement Arrête de faire la meuf Tu sais très bien Qui t'a tiré Moi je t'ai pas tiré dessus Que T'es une fake Que tu prônes Que les femmes noires Réussissent Alors que t'es la première A les descendre Et à pas être vraie Que t'as menti A ton propre label Que tu mens A tout le monde Et que Elle dit aussi Que Megan Stallion Et son label L'ont Kelsey L'ont menacée En disant Si jamais tu parles Sur cette affaire Et que tu racontes la vérité On va Sortir une On va leaker Une sex tape de toi Donc en gros Il y aurait une sex tape De Kelsey Et en gros Comme Megan C'était sa meilleure amie Je pense qu'elle l'a vue Ou peut-être En sa possession Ou peut-être qu'elle est au courant De cette sex tape Et en gros Ils se sont servis de ça Pour dire à Kelsey Si tu parles On va leaker la sex tape Et c'est pour ça En fait que Kelsey Ne parlait pas Il n'y avait pas d'affaire d'argent Ou de payer C'est ce qu'elle dit De toute façon Moi je reporte les faits Tout ce que je fais C'est ce qu'elle dit Je sais pas Je sais pas Mais moi en plus Ce qui me dérange C'est que Ok tout le monde se dit Que c'est pas moi C'est pas moi Mais alors c'est qui Parce que personne Dis c'est qui Mais après Personne Personne n'est comme moi Personne est une snitch Si il y a des gens Qui me suivent du French Plug Peut-être qu'ils vont comprendre Parce que j'ai une grosse réputation De snitch Du côté de French Plug Donc voilà Je peux comprendre Voilà la culture De pas balance Etc Je peux comprendre Mais en gros On attend une réponse De Meghan On attend de savoir Est-ce que Meghan Va répondre La suite Est-ce que quelqu'un Va parler Est-ce que Tori va s'exprimer Bon je pense que lui Il y a eu son jugement Qui est passé On ne sait pas encore De quoi il est condamné Mais bon Je pense que lui Plus il est loin Mieux c'est A voir On va voir En tout cas Kelsey lui a répondu aussi Sur le sample de Houcha Tia Donc c'est vraiment Une réponse qu'elle lui a faite Puis après Elle était en tendance Twitter Parce que bah C'est pas vraiment une rappeuse Quand on l'écoute C'est vrai que c'est pas terrible La manière dont elle pose Et tout Donc je pense vraiment Que c'était une question C'était pour répondre Et pour le clout Et pour Voilà Plutôt que vraiment Se lancer dans une carrière de rappeuse Après On ne sait pas Mais bref La sauce continue Pour Megan Thee Stallion Parce qu'il y a eu Une autre polémique A côté de tout ça Il y a la polémique Fashion Nova Donc en gros Megan Thee Stallion Comme vous le savez Elle a sorti une collection Fashion Nova Je crois que c'était deux jours Avant la sortie de son album Et la collection A battu le record Vraiment de vente Dans le sens où Ils ont fait 1,3 million Je crois En une journée Bref De vente Ce qui est énorme Mais le souci En fait C'est qu'elle a été accusée De plagiat Parce qu'il y a Beaucoup de stylistes En fait De créatrices de mode De petites créatrices de mode Qui sont pas forcément Super connues Tu vois Qui Bah après On fait savoir En disant Mais en fait Elle a copié Ma collection de ouf En fait Elle a copié mes robes Avec des preuves Et tout Etc Et il y en a même Une en particulier Qui a fait Un live Instagram Et qui a expliqué Que Meghan La connaissait Que l'équipe de Meghan Était en contact Avec elle Qui s'était déjà Rencontrée Dans des événements Et tout Et que c'était Clairement du plagiat Que Meghan Avait déjà vu Son travail Et que là Elle avait vraiment copié Vraiment Pour de vrai Ce qu'il en était So My last post Is about Sufascianova And Meghan The Stylian Collection Shit And the thing is For me Is like I've met you You know my brand You're aware of my shit So When you see that dress You approved it And that's The foul part to me Because There's this narrative That's like Black women We're the most Unprotected And woo 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 Woman empowerment We have to help each other But all that shit Goes out the window When it comes down To people Wanting to get money Very much so Inauthentic Very much so fake And I get The Me and other Designers That have also been You know Had their stuff stolen We get The short end of the stick It's so tired And I'm really tired Of even doing this But I have to say something And have to speak up Because you're not Finna disrespect me And think that shit Gonna be okay Meghan S'exprimer I just seen this interview With Meghan In the morning show And I'm vexed Because It's condescending It's disrespectful It's hypocritical What about the text messages From your team Multiple text messages Not to mention The day after I put this video out The day I Made the post About the shit Your team Reached out to me Again Via text And email I'll post it On my story With asking for you For close for you For the AMAs Your stylist Brooklyn Styles But nobody knows about me Nobody knows about my shit And it's true And it's true It's been a bad buzz Because in the album At a moment They sample the sound Of R. Kelly And the people They say You sample the sound Of R. Kelly But you pronounce Black woman empowerment There you're in beef With a plagiat With Fashion Nova But you pronounce Black woman empowerment Sa pote Kelsey She says You pronounce Black woman empowerment And derrière You me Venge Enfin You me venge Comment on dit déjà You me fais du chantage And you tap My mec And you m'accuses De je ne sais pas quoi Donc c'est vrai Qu'elle est un petit peu Sur des sables mouvants On va dire Ces temps-ci Mégane Après pour sa défense Pour l'affaire Fashion Nova Il faut savoir que Fashion Nova C'est ça leur fond de commerce En fait C'est Ils ont toujours Copié Ce qui est à la mode Et ils l'ont refait En moins cher Et en accessible Ils ont toujours fait ça C'est pas la première fois Qu'ils sont attaqués Pour plagiat Que ce soit Par des grandes marques Ou par des petits créateurs Ça l'a toujours été Voilà Ils ont des usines Avec plein d'ouvriers Ils ont un modèle Par exemple Je sais pas moi Demain il y a Kim Kardashian Qui porte une robe de soirée Sur un tapis rouge Balmain Ils vont prendre la photo Ils vont envoyer dans leur usine Et leur usine Vont faire la version knock-off Tu vois Après qui sera vendu A 30-40 dollars C'est bien C'est pour toutes les poches Et tout Mais ils sont connus Pour ça Et je pense vraiment Que comme c'est une opération marketing Et tout C'est pas forcément Mégane Qui a fait les vêtements C'est elle L'image en fait Donc c'est sa collection Donc forcément C'est à elle Qu'on demande des comptes Et on s'en prend à elle Mais faut bien penser Qu'il y a toute une équipe derrière Que voilà Elle a des stylistes Elle travaille avec une équipe marketing Etc Direction artistique Et je pense que c'est plus Eux qui sont responsables Que Mégane en elle-même Elle Elle a juste signé Elle a pris son oseille Je pense Elle a regardé vite fait Les échantillons Elle a fait le show autoshoot Et voilà quoi Faut être un peu réaliste Mais du coup Bah C'est ce qu'il en est pour le moment Pour Mégane A voir si ça va bouger Ou ça va pas bouger Je sais pas ce que vous avez pensé de l'album J'aimerais bien savoir Parce que vraiment C'est mitigé Il y a des gens qui kiffent Il y a des gens qui aiment moins Il y a des gens qui Voilà C'est mitigé Pour ce qui est Vraiment de l'histoire En elle-même Pour Tory et Mégane Personnellement Moi tant qu'il n'y a pas de condamnés Tant qu'il n'y a pas de trucs Je préfère pas forcément Me M'exprimer Mais C'est vrai que je trouve ça dommage Parce que Je trouve que l'image de Mégane En prend un coup en fait Vraiment Elle en prend un coup Et c'est vrai qu'il y a un peu Cette schizophrénie Ce truc un peu illogique En disant Voilà je sors sur le délire Black woman Woman empowerment Je sais pas quoi Je sais pas quoi Et à côté D'être que dans des biffs Parce que T'es clairement que dans des biffs En plus t'es dans des biffs Que avec des femmes noires Ou des potes Afro-américains aussi Enfin noirs et tout Et puis On comprend pas trop ce qui se passe C'est un peu fouillis C'est beaucoup de Et j'ai l'impression que Plus on avance Plus on apprend des choses Et plus La roue elle tourne Contre Enfin C'est un peu contre elle Que ça se tourne en fait Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment Comme on dit Moi il y a un exemple Que j'aime bien donner C'est du style Tu fais un taf Tu te fais virer une fois Tu te dis ouais C'est de la faute du taf Ok Tu fais un deuxième Tu te fais encore virer Tu te dis ouais C'est de la faute du taf On va dire Bon ok On peut te le donner Tu te fais virer une troisième Une quatrième fois C'est toi qui as un problème C'est plus le taf Tu vois ce que je veux dire Et là j'ai l'impression Que c'est un petit peu ça Qui se provoque C'est que Au début C'était la fille vraiment Qui était pote avec tout le monde Qu'on voyait tout le monde Qui s'amusait avec tout le monde Qui était sociable avec tout le monde Qui s'affichait avec tout le monde Et tout Et puis là Plus le temps passe Plus bah Elle est en bif avec Tous ces hair stylistes Tous ces make-up Tous ces make-up artistes Des amis Maisons de disques La belle Enfin Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est vrai que c'est Un peu bizarre C'est pas en sa faveur Là on apprend au final C'est un pistolet à billes de plomb C'est pas vraiment des vraies balles Et je trouve que Ça peut être un peu difficile pour elle J'espère qu'il va y avoir quelque chose Qui va un petit peu Mettre du positif Parce que c'est vrai que Pour un lancement de premier album C'est beaucoup de négativité autour Et même si on peut s'en servir un peu Comme Cloud et comme Buzz Je sais pas si ça va lui rendre service Et je sais pas si sur le long terme Ça va être Ça va être payant Donc voilà Et c'est dommage Je trouve Donc voilà C'est tout ce que j'avais à dire Sur cette vidéo Je vous en fais une petite deuxième Sur les Grammy Awards Donc restez connectés Et puis comme je vous le dis Et je vous le rappelle Mettez la cloche Parce que j'arrive sur vous A n'importe quel moment Abonnez-vous Abonnez-vous au média What's up girls Et 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 Abonnez-vous A ma nouvelle chaîne Qui sera Alisha La chaîne Lifetime Tu vois ce que je veux dire Et celle-ci C'est petit pour la What's up girls Channel Et puis voilà Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A la prochaine Bye Bye